Yo, what's up mes poulétos, c'est Damon Rax, j'espère que vous avez plus le mojo que moi aujourd'hui, je suis de nouveau un peu dans le pâté, j'ai pris une astro-race de la mort hier soir, involontaire, voilà, enfin des choses qui arrivent, du coup j'essaie un peu de me motiver, je vais quand même faire une petite vidéo, ça ne va pas être la vidéo du siècle, mais je vais en profiter pour répondre à 4 petites questions qui peuvent intéresser du monde, parler un petit peu de moi, on me demande un petit peu comment je suis arrivé dans le milieu, c'est parti, on y va, première question donc de Black Diamond, c'est les plus vieilles questions, je prenais que des plus récentes, donc j'ai dit je prends un peu de 3 vieilles aussi, on va défavoriser les premiers, donc Black Diamond, comment et dans quoi investir pour débuter dans la Mao quand nos moyens sont limités, donc Mao c'est la musique assistée par ordinateur ou production musicale, la question est intéressante, il y a un million de possibilités, maintenant moi ce que je préconise simplement, c'est d'éviter de dépenser trop d'argent, parce que dans la Mao, enfin si tu veux vraiment être sérieux, il te faut déjà une acoustique de ta pièce avec des bonnes colonnes, des bonnes écoutes, un bon casque d'écoute, un séquenceur avec des plugins, etc, etc, éventuellement encore des formations, donc c'est vite, 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 assez cher, maintenant, moi je déconseille de commencer par vouloir acheter, 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 parce qu'on te dit pour avoir tel ou tel son, il faut tel ou tel plugin, il faut tel ou tel truc, mon conseil c'est de te dire que le, en fait le plugin que tu utilises ou l'instrument que tu utilises sera jamais meilleur que le musicien, donc ça sert à rien d'avoir le top du top, si toi même t'es encore, tu sais même pas exactement ce que tu fais, tu sais pas pourquoi tu poses un compresseur là, juste parce qu'on t'a dit de poser un compresseur, ça ne sert à rien, donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de télécharger déjà la version de Ableton gratuite, parce que pour moi je suis sur Ableton, mais il y a plein d'autres séquenceurs à dispo, donc pour rappel, moi j'ai justement fait un atelier à ce sujet là, donc je crois que tout le monde l'a vu gentiment sur Ableton Expert, pour vraiment maîtriser le soft, pour pouvoir faire tout ce que tu veux en termes d'édition, je ne vais pas encore revendre une fois ma cam, l'idée c'est vraiment que ce que je te conseille, c'est de commencer par un séquenceur, trouver un séquenceur qui te plaît, tu peux essayer, télécharge les démos, il n'y a pas de soucis, pour essayer Ableton, Bitwig, Reason, c'est un peu plus old school, il y a Cubase, Pro Tools, donc Pro Tools on est déjà dans le plus lourd, moi ce que j'aime bien préconiser, il y a aussi FL Studio, qui est pas mal critiqué, mais qui est un très bon soft aussi, qui fonctionne un peu sur le même principe qu'Ableton, enfin c'est différent, mais on est quand même dans le même principe de loop, voilà, donc moi ce que je te conseille, c'est d'essayer un peu tout ça et de trouver déjà ce qui te convient le mieux, et ensuite une fois que tu as ça, tu verras que par exemple sur Ableton, tu as une liste de plugins qui sont fournis, avec en tout cas Ableton Standard, même Ableton, tu as l'Ableton Suite, qui est la liste complète avec tous les effets, mais déjà tu commences avec Ableton Standard et puis tu peux utiliser les plugins qui sont fournis de base et tu apprends à utiliser tout ça, donc moi ce que je te conseille d'acheter, c'est Ableton, ou un nom de séquenceur, et puis de regarder une de formation sur le net, alors tu trouves plein de trucs gratuits, maintenant moi j'ai un conseil, si tu vas chez MJ Tutorial, tu peux t'abonner, il y a plein de bonnes choses à prendre dessus pour vraiment te permettre de démarrer dans la prod et d'apprendre tous ces outils un à un, voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, on passe à la question suivante, donc de Morphine, un vieux, vieux, vieux abonné, très vieux, qui est là depuis tout le début, donc, hello, je me demandais si le nom de ton podcast pouvait être repris pour le nom de ta soirée, alors je ne vois pas le problème, effectivement il n'y a aucun souci à ça, tu peux très bien, enfin c'est même, quand tu crées quelque chose, c'est même bien d'avoir un univers, et de pouvoir, comment, enfin, construire autour de cet univers, que les gens puissent s'identifier, donc il y a ton personnage, ton univers, et ça fait un tout, c'est une cohérence, donc c'est même pas mal, enfin ce que tu peux même faire, c'est tout simplement, quand tu fais une soirée, tu enregistres ta soirée, et tu la publies comme podcast, donc ça te fait un contenu supplémentaire à offrir à tes femmes, voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, rien de plus à dire là-dessus, question suivante, DJ Panor, avec quoi peut-on faire un super mix ? Avec de l'entraînement, tout simplement, enfin, si tu veux une question plus précise, une réponse plus précise, pose-moi une question peut-être un peu plus précise, c'est vachement vague, on peut, enfin, c'est pas une question forcément de matériel, mais c'est une question aussi de savoir-faire, donc matériel, c'est bien pour le plaisir, et puis pour la capacité que tu as, l'ergonomie d'utilisation, donc c'est un point à ne pas négliger, mais déjà, les connaissances de base, les compétences, c'est vraiment la clé, donc c'est de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, et puis les techniques de Damon Racks, voilà. Question suivante, donc question plus personnelle, je vais répondre rapidement, donc salut à toi, tout d'abord, un grand merci pour tes vidéos, elles sont géniales, continue, merci. Comment es-tu arrivé dans le milieu de la musique, et comment cette passion t'est venue ? Alors, en fait, de souvenir, ça date quand même un petit peu, j'ai été, ouais, c'est quand je me suis opéré du genou, en fait, je ne sais pas si tu vois, là, tu vois, j'ai une monstre cicatrice, en fait, tu vois, tac, je me suis fait opérer du genou, à l'époque, en fait, c'est assez marrant l'anecdote, mais jusqu'à mes 13 ans, 14 ans, je n'écoutais pas de musique, mais vraiment pas de musique, la musique, je pouvais savoir, non, sans intérêt, j'étais vraiment, je ne suis pas de naissance dans la musique, tu vois, et puis à 14 ans, enfin mes parents, ils ont halluciné, mais un peu plus tard, ouais, 14, 15 ans, comme ça, dès que je suis revenu de cette opération, en fait, j'étais à la maison, je me faisais chier, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai téléchargé Tractor 2 à l'époque, ce n'était pas le Tractor Pro 2, non, c'était Tractor 2, c'est un truc bien, bien en dessous des capacités actuelles, et puis j'ai commencé à m'amuser à la souris avec ça, je me faisais chier, tu vois, je ne pouvais pas trop bouger, j'avais une jambe, j'en avais, un truc comme ça, tu vois, donc j'étais un peu coincé dans ma chambre, donc du coup, je me suis un peu amusé avec ça, je ne savais même pas, en fait, qu'il fallait caler la musique, je ne savais même pas ce que c'était un temps, un contre-temps, donc j'en avais absolument aucune idée, donc de coup, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait caler la musique grâce au bouton synchroautomatique, il faut remettre ça dans l'époque, il y a gentiment, enfin, il y a même plus de 15 ans, en fait, et il y avait déjà ce bouton synchroautomatique qui marchait loin, pas autant bien que maintenant, et je me suis dit à quoi ça sert, et ça synchronisait la musique à la même vitesse, alors après, je me suis dit, bon, c'est une option pour pouvoir passer sa musique en étant à la même vitesse, mais ce n'est pas strictement nécessaire, tu vois, dans ma tête, à l'époque, c'était un peu bizarre, donc c'est pour ça, à l'époque, je me suis dit, mais putain, s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'expliquer comment faire, parce que, tu vois, les transitions, même au début, pour dire, enfin, les transitions, pour moi, c'était le moment dégueulasse du mix, ce n'était même pas censé être beau, c'était le but, c'était de passer les tracks ensemble, et puis il y avait un moment qui n'était pas beau au milieu, et puis c'était normal, donc tu vois, le niveau vraiment, j'étais vraiment, partie de vraiment tout en bas, quoi. Et puis après, j'ai tout compris par moi-même, en fait, le net n'était pas autant développé qu'aujourd'hui avec YouTube et compagnie, YouTube n'existait même pas, je crois, il ne faut vraiment pas développer la même chose, ni Facebook, tu oublies, il y avait MSN Messenger, pour les plus vieux de la vie, peut-être que ça leur appellera des bons souvenirs, et du coup, j'ai compris qu'il commençait à caler, et puis après, je me rendais compte que finalement, si je lançais plutôt sur un posé qu'un lever, donc dans les temps, ça donnait mieux, et puis après, je me suis rendu compte qu'on pouvait diviser par quatre, et puis ensuite, je me suis rendu compte que les instruments commençaient à finir à certains moments précis, qui seraient peut-être tous les 16 ou 32 temps, et j'ai commencé à comprendre, et j'ai fait mon bonhomme de chemin comme ça, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, alors quand c'est clair, quand tu as un type comme moi, qui vient un peu te donner les bases, sans essayer d'être prétentieux, mais c'est toujours, j'essaie toujours d'être un ton un peu amical dans mes vidéos, ça plaît, ça ne plaît pas, des fois, je bois une bière, ce n'est pas pro, mais on n'est pas là pour être pro, on est là pour apprendre des trucs, c'est le mec qui arrive en costard, et puis qui te fait sa grande science, et puis qui essaie de t'épater, ces gens de trucs, c'est tout ce que je vomis, moi j'aime un peu la simplicité, tu vois, en pote, comme on est dans ce milieu, c'est comme si j'étais à table avec un ami ou en soirée, je discuterais un peu de la même façon, tu vois, c'est pour ça que j'essaie de donner un ton vraiment très simple à ces vidéos, sans prise de tête et tout, et puis après, bon, si tu n'accroches pas, tu n'accroches pas, enfin moi je veux dire, je n'ai plus rien à prouver, quoi, mais bon, bref. Donc sur le coup, ben voilà, tu vois, je suis un peu rentré dans le truc comme ça, puis du coup je suis passé vraiment de quelqu'un qui aimait, enfin qui n'écoutait pas du tout de musique, enfin ce n'est pas que je n'aimais pas, c'est que je ne savais même pas ce que c'était, enfin je n'en avais jamais fait l'expérience, à quelqu'un qui a tout de suite crochet, adoré ça, puis je me suis vraiment passionné pour la technique en fait. C'est vrai que j'en parle peu sur mes vidéos, c'est toujours compliqué de mettre de la musique sur YouTube, sur Facebook parce qu'il y a les droits d'auteur et tout, les montages sont aussi plus longs, les préparations des vidéos sont beaucoup plus longs, mais pourtant c'est ce que je suis de tous les sujets, c'est encore ce que je maîtrise le mieux, c'est la technique, et c'est souvent pour ça que j'étais un peu mis à part, enfin ce qui me différenciait des autres, c'était ce côté technique plus qu'autre chose, parce qu'à l'époque, même socialement, c'était loin de ne pas être mon dada ou bien parler au micro, quoi que ce soit, c'était vraiment un truc, je n'étais vraiment pas à l'aise avec ça, donc on a tous des lacunes et des forces, je vais faire l'effort, je suis en train de regarder pour vous faire un peu plus de technique en vidéo, j'en parle plus facilement dans les ateliers aussi, parce que c'est des formats plus longs, des formats, tu vois, j'ai 10 minutes pour te parler sur une vidéo, déjà la moitié, ils n'arrivent pas à suivre 10 minutes, il faut un petit peu focus mon gars, 10 minutes ce n'est pas grand chose, je sais qu'il y a énormément d'informations et tout sur internet, mais c'est bien de réussir à te focaliser, genre toi 10 minutes à discuter comme ça, peut-être tu apprends 2-3 trucs, tu peux l'appliquer derrière, donc c'est bien plus intéressant que des vidéos de chat, tu vois, enfin, bien plus instructif du moins, ouais, il ne faut pas rentrer dans les débats, et puis j'ai perdu le fil, donc je ne sais plus, je ne sais plus, je parle, je parle, je parle, je suis déjà à 10 minutes de vidéo, enfin, voilà, après un petit peu ma vie, après ce qui s'est passé, c'est que j'ai mixé dans ma chambre, j'ai acheté la première Hercule DJ console, la toute première version que je déconseille absolument, alors je n'ai pas testé les nouvelles versions, mais ce n'est vraiment pas quelque chose de super professionnel, en tout cas, en tout cas, l'ergonomie était assez horrible, je l'ai filé à un pote qui, qui d'ailleurs doit toujours l'avoir aujourd'hui, j'attends toujours qu'il me l'achète, enfin, je lui l'avais vendu en fait, mais je n'ai jamais vu les sous, enfin, bon, pas bien grave, c'était vraiment filé comme ça, à l'arrache, quoi, pour 50 balles, tu vois, bref. Et puis après, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Sylvain et qui avait une animation mobile qui débutait, c'est une animation mobile qui s'appelait Wild Cruise. Et cette animation mobile faisait des petites soirées de 2, 3, 400 personnes et puis je mixais dans un bar un soir, donc c'était toujours à mes débuts, ça. Et il m'a tout de suite reconnu, enfin, il a tout de suite collé entre lui et moi et puis on a commencé à dire, tiens, viens, rentre dans mon crew et tout et puis on fait quelque chose puis on s'est mis vraiment les deux à reconstruire Wild Cruise, on s'est associé avec une autre animation mobile BB Team et puis là, on a commencé à faire des grosses soirées parce qu'on a eu des propositions de fêtes, de jeunesse et compagnie. Donc là, on a vraiment commencé à travailler. Donc là, c'était mon entrée sur la scène commerciale et on a commencé à bosser, genre, on était numéro 1 dans quelques cantons en Suisse. le canton de Vevey, le canton de Vaud, enfin, je veux dire. Et oui, on a pas mal tourné. Et voilà, du coup, on a fait des soirées, on refusait les soirées de moins de 500 personnes pour dire au bout d'un moment, c'est con, j'ai pas d'archives. J'ai dit, il faut que je regarde avec Sylvain, il y a sûrement quelques trucs. J'avais posté une fois un machin avec un son horrible et peut-être que tu as vu passer la vidéo il y a quelques mois. Mais les soirées, ça, c'était une petite soirée, on en a fait des bien plus grosses, bien plus intéressantes. Il faudrait que je pose quelques photos. C'est vraiment, tu sais, un peu ces ambiances faites, mais on essayait toujours d'apporter notre touche techno club, réussir à essayer de faire un bon mélange entre, enfin, passer de la vieille d'eau, à la fin, on en avait marre, excuse-moi l'expression, mais c'est vrai que passer 14 000 fois Claude-François ou d'un moment, tu vois, alors on a mis ça de côté et puis on s'est vraiment axé sur la house, on commençait plus steakhouse, house, on a... J'ai pu tester plein de choses avec lui pour voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas sur le marché un petit peu, enfin, comprendre la psychologie des gens, la psychologie du dance floor. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment eu le temps de développer, de maîtriser, de mettre au point des techniques pour vraiment tenir, enfin, faire danser les gens. C'est vraiment, pour moi, ce qui est le plus difficile et d'ailleurs, c'est dingue parce que c'est une question qu'il y a très peu de DJ qui me posent, même quasiment aucun, alors qu'en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est savoir motiver quoi. Je veux dire, faire des mixes et tout, c'est sympa, mixe à trois platines et tout, tu frimes, mais ça sert à quoi d'enchaîner des sons avec trois ou quatre platines en même temps si devant ton dance floor il est huit et que tu as 500 personnes qui sont tous au bas et qui te regardent du coin de l'œil en disant, bon, qu'il arrête de faire sa merde, c'est quand qu'il va nous passer quelque chose pour qu'il nous fasse danser. Et des fois, c'est pas forcément passer d'autres musiques, mais c'est réussir à passer les mêmes musiques mais dans un ordre différent pour attraper les gens, pour réussir à les motiver et puis à les prendre quoi. C'est vraiment cette psychologie du dance floor et des choses à comprendre avec la gestion d'énergie, des émotions et tout, j'en ai déjà parlé. Il y a d'ailleurs une formation, la Dance Floor Rules qui est sur le site qui est pour moi très intéressante. C'est pas une formation, enfin elle a marché mais c'est pas une des formations du plus gros succès qui a fonctionné et pourtant c'est la formation dont je suis le plus fier. Alors elle est un peu vieille, le ton est un peu différent et tout mais les concepts que je donne sont toujours d'actualité, ils le seront toujours dans longtemps, tu sais. Et puis il y a même plein de concepts qui sont applicables pour ceux qui ont des groupes musicaux et tout, etc. C'est vraiment plus cette psychologie au niveau de l'énergie. Ce que je vois c'est souvent c'est que les mecs ils tabassent comme des dingues et puis il n'y a personne sur le dance floor. C'est un petit peu comme arriver en face de quelqu'un qui dort et au lieu de le réveiller gentiment tu le secoues et puis tu lui hurles sur la gueule en espérant que ça lui plaise alors qu'il n'y a aucune chance parce que c'est les niveaux d'énergie qui ne sont pas du tout en corrélation. Il y a plein de choses comme ça et tu vois j'ai mis au point des techniques de macro-cycle. Enfin là c'est vraiment un concept. Après tu peux t'en éloigner je veux dire c'est plus un schéma, un guide pour te faire comprendre c'est la règle des trois tracks c'est comment une track elle est fabriquée pour créer du contraste du différentiel enfin bref je me gare un petit peu et puis après par la suite j'ai commencé à m'orienter en club donc je suis rentré au Globule qui est le club qui est juste à côté de chez moi gros club de la région des clubs les mieux cotés de Suisse romande et voilà c'est comme ça que c'est parti après j'ai vraiment mis un pied dedans grâce en fait à un autre DJ qui m'a écouté qui m'a entendu mixer et puis qu'on a fait à Miami et finalement je suis rentré là-dedans et puis après j'ai pu m'étendre comme ça dans la musique électronique et puis en 2014 jusqu'à deux ans j'ai mis fin à ma carrière justement en me reconcentrant plus sur mon business sur ma carrière ma carrière sur internet pour pouvoir vivre justement de ce que je fais de ce que je fais maintenant vivre et voyager enfin voyager tout en travaillant bloguer et puis j'ai plein d'autres projets encore à côté pas forcément liés à la musique et puis maintenant que je suis dans le truc là je suis en train de réfléchir à recréer quelque chose à me lancer à faire un projet itinérant un concept itinérant où je vais organiser des soirées à rencontrer un club mais ici dans toutes les capitales du monde j'ai envie de faire j'ai envie de faire des gros endroits comme Berlin Ibiza Miami enfin tu sais tous ces trucs qui font rêver un peu tu sais la Croatie et tout enfin j'ai envie de voir un peu ce que c'est mais pas forcément m'attaquer à des grosses scènes tu sais les festivals et tout ça m'a jamais attiré plus que ça parce que tu sais t'es là t'as juste beaucoup de monde puis tu dois envoyer le plus gros pâté que tu peux moi je préfère ces petites salles entre 300 500 personnes 1000 maximum et où là tu vas plus avoir un contact intime avec les gens et pouvoir vraiment construire quelque chose et jouer si tu veux c'est avoir une audience je commence à parler beaucoup je voulais faire une vidéo courte c'est raté c'est avoir une audience si tu veux au lieu de viser le plus large possible et puis d'un peu de perdre dans tout ça en essayant de mixer ce qui plaît à la majorité plutôt mixer ce que moi j'aime alors ça plaira beaucoup moins de monde mais à ceux que ça plaira ils vont totalement kiffer parce que je serai un des seuls à faire ce que je fais là tu vois donc j'aurai l'occasion d'en reparler j'en ai déjà parlé un petit peu voilà je vais m'arrêter de parler là j'ai trop parlé déjà j'espère que t'as appris des trucs un petit peu ça t'a peut-être aidé à me connaître mon parcours c'est peut-être pas une mauvaise chose c'est vrai que j'en parle pas tellement et c'est un truc que je me suis assez fait la remarque déjà plusieurs fois que quand tu arrives sur ma chaîne tu vois un mec parler en fait derrière sa table et puis tu dis ok mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement ce mec dans sa vie pour pouvoir me donner des conseils c'est assez légitime c'est des questions enfin souvent c'est ce qu'on dit après tu vas voir tu vas voir un peu ce que j'ai fait sur internet alors que moi j'ai pas forcément développé les réseaux sociaux parce que j'avais un objectif beaucoup plus local et j'ai tout un réseau de contacts derrière où j'ai beaucoup travaillé dans la vraie vie tu vois quand tu sors de ton ordinateur il y a une autre vie et à côté de l'ordinateur des fois on a tendance à oublier moi le premier mais j'avais pas mal un réseau de contacts justement plus physique et c'est pour ça que forcément enfin il faut que je fasse enfin que je sorte un peu des archives et tout un petit peu pour quand même que tu vois tu vois ce que j'ai fait ça peut être intéressant quoi voilà je vais m'arrêter de parler là j'en ai déjà pas mal dit moi je suis en train de moisir sur mon canapé à lire 2-3 trucs j'ai dit bon allez je tourne quand même une vidéo c'est 15h53 je suis censé la mettre en ligne dans 7 minutes donc je pense pas qu'elle sera à 16h quand tu vas regarder cette vidéo ce sera plutôt je pense 18h le temps de l'exporter de l'uploader voilà donc moi je te dis bon jeudi on est jeudi oui on est jeudi demain c'est vendredi super super donc week-end s'approche je vais tenter de faire calme parce que je me suis fait embarquer dans une histoire hier à la boire de la bière je suis rentré à la maison il y avait d'autres potes qui étaient là on a continué finalement j'ai dormi à 5h du matin voilà on n'est pas toujours malin mais c'est comme ça c'est la vie et puis on continue à la suite au I remember you, you lift my spirit With you high is all I'm feeling Remember how we felt alive I remember you, you make me stronger Can't go without it much longer Remember, remember I remember you